Oui, en effet, des températures hivernales, on a actuellement moins 6, voire moins 7 degrés du côté de Cambrai. Donc ces températures qui restent glaciales dans le nord, ça ce sont les températures affichées au thermomètre, moins 6, moins 7 degrés, mais en termes de ressenti, il faut enlever en moyenne moins 7 à moins 8 degrés. Regardez les températures actuellement avec moins 6,8 degrés à Cambrai, moins 6,5 degrés dans le nord. Et si vous êtes exposé au vent, si vous êtes à l'extérieur, eh bien le ressenti est parfois de moins 13, voire moins 15 degrés. Et petite nouvelle pour demain, il fera encore plus froid demain matin. Demain, la journée la plus froide de la semaine. Bon, Alexandra, c'est le grand nord à Meudon, près de Paris. Oui, localement, 3 cm de neige relevée du côté de Meudon avec en prime des températures bien froides pour la saison. Donc ces images prises autour du sud des Yvelines. Du côté de Saint-Malo, même topo, de la neige hier dans le courant de la soirée, avec localement jusqu'à 4 à 5 cm de neige relevée, notamment du côté de la Bretagne. Alors 36 départements restent placés sous surveillance avec toujours cette bande concernée par la neige, principalement la Bretagne, le bassin parisien, le centre Val-de-Loire ou encore le nord-est du pays. On attend par exemple entre 4 et 7 cm de neige aujourd'hui du côté de Vesoules. Et sur le nord, eh bien c'est toujours le grand froid avec moins 7, moins 8 degrés relevés ce matin. Alors on programme ce matin cette neige qui se décale principalement sur le nord-est du pays, du côté de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de la Lorraine ou encore de l'Alsace. On attend de la neige également en montagne. Et puis dans l'après-midi, regardez sur le nord, c'est l'amélioration avec le retour du soleil sur la Manche, sur le bassin parisien ou encore dans les Ardennes avec néanmoins le maintien de cette bise. Et puis toujours cette neige attendue en abondance, notamment sur les Alpes du Nord. Alors soleil dans le sud, un temps assez variable entre le massif central et le sud-ouest. Température froide, 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 moins 7, moins 8 degrés du côté de Cambrai ou encore de Lille. C'est beaucoup plus doux à Marseille avec 7 degrés ce matin. Et dans l'après-midi, journée sans dégel, notamment pour la région lilloise ou encore à Strasbourg où vous aurez moins 3 degrés au meilleur de la journée contre 18 degrés à Nice, où là c'est presque printanier. ... les chauffeurs de la neige, on a vu qu'il faisait froide. Forcément, cette neige va fondre avec des températures glaciales. Et bien, conséquence, le verglas sera bel et bien au rendez-vous. On a d'ailleurs déjà du verglas du côté de Blois, d'Auxerre ou encore dans le Morbihan en Bretagne. Donc soyez bien prudents. Alors on a eu de la neige, alors toujours 36 départements placés sous surveillance par Météo France, au Ghosn, de la Lorraine ou encore de l'Alsace. Alors en termes de combien a-t-on eu de centimètres de neige ? Eh bien, on a eu un petit peu moins que ce qui a été prévu préalablement par Météo France. Mais on a eu tout de même localement jusqu'à 9 centimètres de neige relevée notamment sur le nord du Finistère. On a eu en moyenne 5 à 6 centimètres du côté de l'île-et-Vilaine et 2 centimètres en région parisienne. Alors concrètement, la neige va se décaler cette fois sur les régions de l'Est. Du côté de la Lorraine, on en a parlé. Maintenant, on va parler du froid avec ces températures toujours glaciales sur le nord. D'ailleurs, les deux départements du nord sont toujours placés sous surveillance pour le grand froid. Et oui, on n'avait pas vu ça depuis 2012 avec ces températures qui actuellement avoisinent les moins 7, voire même les moins 8 degrés. Et avec le ressenti, eh bien, c'est glacial puisque le ressenti est parfois de l'ordre de moins 12 à moins 15 degrés sur les deux départements du nord. Et le froid qui devrait se maintenir au moins jusqu'à dimanche. C'est le grand nord au-dessus de la Loire. Et il fait le contraste entre le nord et le sud. Les niçois ont de la chance. Alexandra Blanc, belle journée à vous. Oui, températures qui seront un petit peu fraîches pour la saison. Et du côté de la Somme notamment, ou encore en allant vers le nord du pays, on retrouvera des conditions météo. Assez avec localement quelques averses, peut-être également quelques orages. Finalement, pour avoir du beau temps, il faudra aller dans le sud ou encore sur la façade ouest. Températures largement dénormales de saison cet après-midi. Si vous comptez aller en terrasse, eh bien en terrasse, c'est un temps assez mitigé. Localement des averses entre les régions centrales, le sud ouest, encore en remontant le nord du pays. Toujours beaucoup de vent entre la Corse et le continent, notamment autour du golfe du Lyon. En allant vers le couloir roi rhodanien. Et puis dans l'après-midi, regardez un petit peu ce qui erre sur la façade ouest, avec le retour de belles éclaircies entre la Bretagne et le Pays-Basque. En revanche, entre le bassin parisien, la Bourgogne, ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace, ainsi que sur le nord, on va retrouver ces averses avec un caractère orageux. Donc vraiment un temps assez instable sur un bon quart nord-est. Et puis le vent qui se maintient dans le sud avec donc toujours du grand beau temps, notamment du côté de Marseille, de Nice, ou encore en allant vers les Alpes-Maritimes. Les températures, température 12 ce matin, 9 degrés à Paris, 10 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, c'est trop frais pour la saison, je vous le disais, avec seulement 15 degrés à Paris, 17 degrés pour le Pays-Basque. Et vous aurez 22 degrés sur l'arc méditerranéen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !